Musique Une grande injustice. C'est ce que j'ai ressenti il y a 5 ans lorsque maman a été diagnostiquée. Elle avait 57 ans et moi 35. Elle était trop jeune pour être malade. Et moi j'étais trop jeune pour être aidante. Et aujourd'hui je peux l'affirmer. C'est au début qu'on a le plus besoin d'aide. Car j'en aurais eu besoin à ce moment-là. Parce que pour moi, ça a été très dur. J'étais professeur des écoles en maternelle. Et j'avais deux enfants en bas âge. J'avais choisi ce métier, parce que je l'aime bien sûr. Mais aussi pour avoir du temps pour ma famille. Mais tout ce temps c'est à ma mère que je l'ai consacrée. Les mercredis, les week-ends, pendant les vacances. Je ne faisais que de m'occuper d'elle. J'allais la voir tout le temps. Pour lui faire des courses, lui faire à manger, lui tenir compagnie. L'emmener au restaurant, au cinéma, dans les magasins. Je faisais tout pour qu'elle se sente vivante. Et puis au début, il faut faire tellement de démarches pour obtenir des aides à domicile. Et cela demande aussi énormément de temps. Pendant ces premières années, j'ai eu le sentiment d'avoir sacrifié mes enfants. Ils ont compris. Ils ont été autonomes très vite. Mais je ressens beaucoup de culpabilité. J'étais tellement fatigué, tellement angoissé. Un jour j'ai oublié la casserole sur le feu. Un autre jour j'ai oublié d'aller les chercher à l'école. J'ai été arrêté deux fois quatre mois. Par épuisement et début de dépression. Mon mari n'a pas accepté la situation. Nous avons divorcé. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai obtenu un poste plus près de mon domicile et de celui de maman. Ma mère a douze heures d'aide à domicile par jour, ce qui fait que je ne gère plus tout au quotidien. Mais j'ai encore du mal à lâcher. Je reste très présente. Je me pose beaucoup de questions pour la suite. Car maman a beaucoup décliné ces derniers temps. Il faut s'adapter en permanence. Et puis il y a mon travail. Il y a eu un moment où je n'en pouvais plus. J'étais tellement stressée par les fréquences oublies de maman et les organismes auxquels il faut toujours répondre dans l'urgence. Mais maintenant, mon travail m'aide beaucoup. Car les enfants, c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada